C'est un savoir-faire que peu de personnes possèdent en France, celui de fabricants d'instruments à vent en cuivre. Mais figurez-vous qu'en Alsace, nous avons un spécialiste, Jérôme Wiss, qui travaille pour des musiciens du monde entier. Stéphanie Malaurant et Nicolas Meyer sont allés à sa rencontre dans le sungo. On les compte sur les doigts d'une main en France, les fabricants d'instruments à vent en cuivre. Jérôme Wiss fait partie de ce cercle très fermé. Cet ancien élève des conservatoires de Mulhouse et Strasbourg y est entré un peu par hasard. Car à l'adolescence, il choisit de devenir boulanger. Cinq ans à pétrir la pâte avant qu'un souci de santé le fasse bifurquer. J'ai préféré changer de voie en trouvant un métier qui allait aussi bien à la musique que la mécanique que j'adore. Le gros avantage de ce métier, c'est qu'il y a plein de métiers dans le métier. Il faut savoir polir, il faut savoir chaudronner, il faut savoir souder, il faut savoir tourner, fraiser. Il faut savoir faire plein de choses. Ma compagne fait la gravure à la main. Enfin, le métier est complet. Trompette, tubaz ou corps n'ont plus de secret pour lui. Et des musiciens internationaux, des pointures, lui confient leurs instruments. Son atout, c'est d'être lui-même joueur de cuivre et de bien comprendre les besoins de ses clients. La mécanique, super. Le plus compliqué, c'est du coup de discuter correctement avec tous les musiciens et de savoir exactement de mettre des noms sur des sons. Une fois qu'on a compris ce que le musicien veut, on peut commencer à travailler sur la recherche du son. Si quelqu'un va me demander un son beaucoup plus clair ou quelqu'un veut un son beaucoup plus feutré, ça va être des géométries totalement différentes. Ce travail de précision permet à Jérôme Wyss d'innover toujours plus les instruments à vent traditionnels. C'est ça ton système. Voilà, donc là tu vois le système de piston. Il vient de terminer une trompette. Avec un tout nouveau concept de piston, il a demandé à ce professeur de conservatoire de venir la tester. Au niveau du son, on trouve une patte sonore qui est un peu différente et c'est très agréable pour jouer en petite formation, en musique de chambre. C'est unique, il y a une rondeur de son qui est très agréable. A l'avenir, Jérôme Wyss a envie de concevoir toujours plus d'instruments à vent pour que leurs douces notes cuivrées arrivent plus facilement aux oreilles des mélomanes.